Je pense que c'est que les gens aient du plaisir à aller découvrir le film, s'amuser à voir le film et non seulement après l'avoir vu, avoir envie d'y retourner ou avoir envie que leurs amis aillent voir le film, parce que c'est une bonne histoire, une bonne histoire, bien ficelée et remplie de rebondissements et de surprises. Donc, on a fait le film, c'est une histoire très, très bien racontée et avec des acteurs éblouissants en allant de Rémi Girard, Alexandre Landry, Marie-Pierre Morin, Pierre Curzi et plein d'acteurs qu'on adore au Québec, Vincent Leclerc et tout ça. Donc, ce serait que les gens aillent s'amuser, aillent au cinéma se faire raconter une bonne histoire et je pense que le film nous donne ça. C'est une histoire aussi, c'est une histoire policière, mais c'est une histoire policière qui est un peu différente des autres histoires dans le sens où le bandit, celui qui se sauve avec l'argent, est quelqu'un de bon. Généralement, dans les films, le bandit, c'est le méchant et puis les policiers, ce sont les bons. Et là, c'est un peu le contraire. C'est pas que les policiers sont méchants, mais lui, les policiers sont compréhensifs, mais sans plus, alors que lui, il est très bon. Et donc, il se sauve avec un honneur, un magot, puis après, ce qui va arriver à cette histoire-là, c'est une histoire qui n'est absolument pas conventionnelle. C'est totalement différent. C'est ça, d'ailleurs, vous nous venez en haleine parce qu'on se demande s'ils vont réussir. C'est ça, exactement. On veut qu'ils réussissent, exactement. Et donc, on ne veut pas que la police gagne. Non. Donc, quand elle n'a pas l'air toute faite, quand les voitures de police s'en viennent, etc., on prend pour les bandits. Donc, moi, c'est ça que je trouve drôle dans cette histoire-là. Puis aussi, l'espèce de paysage social que ça montre, les gens qui fraudent l'impôt, qui ils sont. Il y a un sous-ministre, il y a un radiologiste, il y a toutes sortes de gens de la belle société. Et c'est eux, en fait, qui sont les méchants de cette histoire-là. Oui, puis tout ça, j'ai trouvé avec légèreté et humour aussi. Oui, oui. Il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour. Il y a vraiment beaucoup d'humour. Oui, c'est un film drôle. Il y a plein de scènes de comédie, il y a plein de choses comme ça. Geneviève Schmitt, qui a une scène absolument extraordinaire qu'on adore. Elle est très, très drôle, Geneviève. Il y a plein de monde aussi. L'avantage aussi d'être en vieux, c'est qu'il y a plein de gens qui sont des amis et qui viennent me faire des petits cadeaux, comme Claude Legault qui fait une apparition, il dit « 6 répliques ». Normalement, Claude Legault ne vient pas dans un film pour dire « 6 répliques ». Mais bon, pour moi, est-ce qu'il pense que je vais mourir bientôt? Non, 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 non. Ils attendent tous ton prochain. Alors, Claude Legault, il veut jouer le rôle principal dans un prochain. Ce serait formidable. Ça vaut la peine d'écrire pour lui. Je vous remercie. Merci. Merci, madame. J'ai adoré le film. Tant mieux. Tant mieux. Merci beaucoup. Tant mieux. Bien, pour moi, le premier film que j'avais fait avec lui, c'est un petit rôle dans lequel je jouais un animateur de la ville de Québec, un animateur de la radio. C'était le crime David Plouffe. Mais après, il m'a proposé le rôle de Rémy dans le film « L'éclin de l'Empire américain ». Et pour moi, ça a changé ma carrière, ça a changé ma vie de jouer ce film-là, dans ce film-là. Là, bien, je me retrouve avec Sylvain de Brink-Bigrop, le comptable des potards, un rôle que j'adore. Je n'ai pas souvent eu l'occasion de jouer des méchants, mais là, vraiment, je m'en suis donné, je me suis payé la traite-compte. C'est ça. Mais là, c'était un méchant gentil, finalement. Oui, c'est quelqu'un qui a décidé de changer de vie, qui sort de prison, qui a payé sa dette. Il n'a jamais tué personne, lui. C'est les chiffres. Il était le comptable du groupe pour blanchir l'argent de la drogue. Et ça, c'est un spécialiste de ça. Mais il n'a pas pu résister à un dernier barou d'honneur dans sa vie. Et quel barou! Mais oui! Est-ce que ce film-là a quelque chose de différent pour vous? Il y a une dimension encore plus, je dirais, sociale. Bon, dans le déclin ou dans les invasions marmores, on suivait un groupe de professeurs d'université. C'était une espèce de huis clos. Les gens qui se parlaient entre eux. C'était intéressant, c'était bien, ils parlaient de sexualité, mais on cible un groupe de personnes très précises, très pointues. Là, je pense qu'ils s'attaquent à plus grand. Ils s'attaquent à la société moderne. Ils s'attaquent à ce que l'argent peut faire de pire, mais ce qu'il peut faire aussi de meilleur. Et ça, pour moi, c'est différent de ces autres films. Bon, pour moi, c'est parfait pour moi. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Denis, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de liberté, qui met un cadre où il y a place à la création. Et ça, ce n'est pas tout le temps le cas. C'est quelqu'un d'extrêmement généreuse, quelqu'un qui est à l'écoute. Donc, nous, ça nous laisse la possibilité de proposer, puis de... Elle a une grande liberté. Oui, c'est ça. Exactement. Puis, je pense que ça, ça nous permet aussi de nous éclore d'une certaine façon, puis d'amener quelque chose qui nous est personnel. C'est ça, tout à l'heure, c'est ça que je voulais dire. Quand j'avais l'impression qu'il y avait une magie qui se passait sur le plateau, qui faisait ressortir, on le sent, en tout cas, on le sent à l'image. Donc, en plus, c'était votre première expérience. Elle a été comment? Ça a été vraiment un charme. Et j'aimerais ça dire que ça a été difficile, puis qu'il a fallu que je travaille très, très fort. Mais il y a eu un travail en amont qui a été fait. Toute la préparation de faire le chemin émotif du personnage, de la comprendre, de la créer. Mais après, une fois sur le plateau, ça a été vraiment de me laisser porter, puis de suivre la parade, parce que eux, ils savent en tabarouette ce qu'ils font. Fait que moi, j'avais juste à essayer de suivre. Ça a été vraiment, vraiment fun.